Musique Mercredi 17 septembre 2014, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait le réalisateur Bertrand Tavernier autour de la publication de la collection L'Ouest, le vrai, collection éditée chez Actes Sud et dirigée par Bertrand Tavernier dans laquelle il rend hommage au western américain grâce aux livres qui ont inspiré ses films préférés. Après Terreur Apache et D'Éclérons dans l'après-midi, le réalisateur nous présente Alfred Bertrand Guthrie, auteur de La captive aux yeux clairs et de La route de l'Ouest. Vous avez proposé à Natacha un film où il fait un peu froid, La chevauchée des bannis, qui est un film dans lequel André de Thoth montre qu'on peut vraiment étouffer dans la moiteur de la neige. Oui, absolument. Je trouve que c'est un des grands chefs-d'oeuvre du western et un film qui a beaucoup de caractéristiques très originales, qui trahissent les origines européennes du metteur en scène. Les films souvent faits par des metteurs en scène européens à Hollywood, ayant en commun souvent de n'être pas des films d'affirmation, mais des films de doute, des films où le doute, le questionnement, la noirceur est plus importante que l'affirmation et l'exaltation. Ce ne sont pas des films qui parlent, par exemple, de l'enracinement dans le sol. Le ton du Dothos, qui est assez oppressant, est presque plus proche d'un film noir que d'un western. Ou si c'était un western, c'est un western très dépouillé. Moi, je dis qu'il y a un côté dreillérien dans des décors hyper, hyper... Est-ce qu'ils sont ? Oui, ils ne sont pas stylisés, ils sont justes. Simplement que dans le Wyoming, à cette époque-là, à l'intérieur de certains magasins, il n'y avait rien. Dans les saloons, il n'y avait rien. Il y a une bouteille dans le saloon. Il y a un miroir, une bouteille et des cornes d'élan. Il n'y a rien d'autre. Et que c'est un film qui contredit l'exaltation individualiste qui est le propre de beaucoup, beaucoup de westerns. C'est un homme qui apprend à faire passer les intérêts de la collectivité avant ses intérêts propres. Ce qui est le contraire de beaucoup de thèmes américains, où l'individu vient sauver le monde et c'est lui. Là, pour arriver à sauver les gens, il faut que lui-même renonce à ses actes de vengeance. Mais c'est un film très remarquable qui confirme aussi que Dothos est un très grand cinéaste. Un homme prodigieux. Dans la vie, passer un moment avec lui, c'était quand il est venu à Lyon à plusieurs reprises. Il a même demandé qu'une partie de ses cendres soit dans le jardin de l'Institut Lumière. Et il voulait faire écrire sur sa tombe « Ne soyez pas prudents, amusez-vous, je l'ai fait. » « Have fun, I did it. » Voilà ce qu'il voulait faire mettre. Et à Lyon, il était venu et c'est lui qui avait trouvé la formule. Il avait dit « Lyon est le Bethléem du cinéma. » C'est un institut de communication à lui tout seul. C'est une formule géniale. Et Stephen Frears, après l'avoir entendu parler, quand il avait remercié les frères Lumières, il dit « Parce que c'est grâce aux frères Lumières qu'il a mené la vie qu'il a menée, qu'il a eu beaucoup de femmes, qu'il a gagné énormément d'argent, qu'il a totalement dépensé pour rien. » Il dit « Je leur dois tous mes moments de frustration, de colère, de joie et d'exaltation. » Donc il voulait remercier les frères Lumières pour ça. Il y avait Stephen Frears qui dit « Il a 92 ans et il est bornes, qu'est-ce que ce serait s'il avait les deux yeux ? » Et moi, je suis devenu très ami avec lui après l'avoir rencontré une première fois et avoir fait une interview qui est dans « 50 ans de cinéma américain » il y a très longtemps, où il m'avait stupéfait en disant que son metteur en scène favori était Satya Vitray. Vraiment un truc très très étonnant. J'étais devenu très ami avec lui quand il était sorti de la projection à la Warner d'autour de minuit. Il était venu vers moi et il m'avait dit « Bertrand, vous m'avez fait pleurer et c'est très dur de pleurer quand on n'a qu'un seul œil. » Ce que je ne savais pas, et j'ai trouvé que c'était une formule formidable. C'était une formule... On a vu des échanges formidables, il ne voulait pas dire « Mais pourquoi est-ce que tu veux aller en Roumanie pour tourner Capitaine Conant ? » En bon hongrois, il haïssait les Roumains. Il nous avait dit « Les Roumains n'ont créé qu'une seule école, c'est celle des voleurs. » Staline a essayé de les faire travailler, il n'y est pas arrivé. « Est-ce que tu penses être meilleur que Staline ? » Il m'envoyait un fax. C'était un peu dire le genre de personnage que c'était. Au Festival d'Edimbourg, il avait scotché la salle complètement. Quand il lui avait dit « Qu'est-ce que vous dites à un jeune metteur en scène ? » Je ne leur parle pas. C'était tout le temps, ça n'allait comme ça. Et quand je lui avais dit qu'elles étaient à Hollywood les personnes qui accueillaient bien les émigrés dans les années 30, fin des années 30 et début 40, il disait qu'il y avait deux ou trois personnes qui étaient très généreuses. Il y avait l'agent Paul Conner, il y avait Billy Wilder. Il dit « Billy Wilder, qui a toujours voulu se faire passer pour un cynique, pour quelqu'un qui en voit ça, a été un homme d'une générosité. Il a aidé énormément de gens qui venaient, comme ça. Il les a fait démarrer. Et il y avait un peu moins, mais quand même pas mal, William Ditterley. Il disait trois personnes. Et je lui ai dit, et Fritz Lang, il dit « Fritz Lang, avec ses compatriotes, était pire que Goebbels. » Mathilde dit. Il ne craignait pas, il n'avait pas la langue. Ce n'était pas politiquement correct quand il parlait. Bien, vous avez déjà commencé à planter un certain nombre d'éléments du décor. Il y avait très peu d'éléments dans le décor de la chevauchée d'Ebani, mais déjà vous en avez planté un certain nombre. Et déjà vous avez ouvert votre dictionnaire, des rencontres et des citations. Alors on va essayer, d'abord je vais peut-être dire aussi pourquoi vous êtes là. Vous êtes là à l'invitation de la Cinémathèque pour le salut à cet anniversaire de la Cinémathèque de Toulouse. Ce soir, il y a une projection d'un de vos films, La Paz, et non pas de La Paz d'Anthonymane, puisque visiblement il y a eu une erreur. Mais La Paz d'Anthonymane, c'était pas mal aussi. C'est un beau film. Mais moi j'aime bien le mien aussi. Je pense que La Paz est un film qui mérite d'être même revu maintenant, parce que je pense que, hélas, j'ai fait 2-3 films qui ont été hélas prémonitoires. J'ai fait La Mort en direct, j'ai fait un certain nombre de films comme ça. L 627, qui est toujours d'une actualité criante, mais criante par rapport au rapport entre le politique et la police. Et La Paz, depuis il y a eu l'affaire du gang des barbares, il y a eu un certain nombre d'affaires qui montrent que, déjà, la bêtise, l'ignorance, la sottise ont fait des progrès inouïs, inouïs, et que ça aboutit, que la bêtise et l'ignorance peuvent être le moteur des crimes les plus épouvantables, et les plus stupides, puisque quand même, dans La Paz, les 3 jeunes qui vont se lancer dans cette entreprise qui va devenir une sorte de mini-odyssée très sanglante, mais très courte, veulent réunir de l'argent pour réussir aux Etats-Unis, et aucun des 3 ne parle anglais. Et que, à un moment, ce concept ne leur vient pas, quand il y en a un qui le dit, mais on ne parle pas anglais, il dit, tu ne vas pas t'arrêter des questions de détail, il dit l'autre, comment tu veux réussir, comment tu veux virer un mec, il dit, comment tu veux virer un mec en Amérique, tu ne sais pas parler anglais. Il y a quelque chose de formidable là-dedans, de voir que ces gens qui sont lancés dans cette entreprise, ils ont été arrêtés en 3 jours, contrairement aux gens du gang des barbares, qui, dans la multiplication, et puis des errements un peu de la police, qui est passé très près de les arrêter plusieurs fois, ils ont été arrêtés très vite, parce que, quand même, ce qui est d'une imbécilité incroyable, ils prenaient toutes les victimes, toutes les victimes étaient choisies dans le même restaurant. Donc les policiers, il suffisait qu'ils aient été, les gens, ah ben oui, ils dînaient avec lui, là, juste avant, et puis avec lui aussi. Ils ont fait vendredi, samedi, ils étaient arrêtés le lundi matin. Quand, comment il s'appelle, Théodore Zeldin avait écrit un article dans Le Monde, en disant que tous les hommes politiques devraient voir ce film, parce que c'est à partir des questions que pose ce film qu'il y a l'enjeu de la démocratie. Pour lutter contre l'ignorance, il y a l'éducation, et puis il y a les livres aussi. Et donc, voilà, c'était la deuxième raison pour laquelle vous êtes à Toulouse, c'est le cinéma, on sait ce que vous faites, et puis les livres, alors, peut-être vous avez posé un certain nombre d'éléments du décor, alors on parlera de l'Ouest assez vite, le vrai et l'autre, mais d'abord Lyon, peut-être, comme premier élément du décor, puisque vous avez parlé tout à l'heure de l'Institut Lumière, et comme élément de décor, qui est celui de votre enfance, enfance que vous décrivez, en partie, dans le cinéma dans le sang, ces dialogues avec Noël Simusolo, alors vous n'allez pas raconter les dialogues, surtout vous êtes là pour parler des livres paru chez là-dessus, dont le dernier, qui va sortir la semaine prochaine. Il y a un mot sur mes bouquins, quand même, c'est pas mal, il y en a plusieurs que j'aime bien, le cinéma dans le sang, je pense que je raconte des choses qui sont intéressantes. Est-ce que l'Ouest est né justement à l'Est, à Lyon, et comment ? L'Ouest, je pense, à Lyon, beaucoup de choses sont nées, à Lyon, je pense que... Même déjà. Oui, mais peut-être l'esprit de résistance, peut-être le goût de l'histoire que m'a communiqué mon père, peut-être le fait que mes parents ont caché pendant un an Louis Aragon et Elsa Triolet, et qu'Aragon a écrit « Il n'y a pas d'amour heureux pour ma mère », un poème qui est dédié à ma mère. C'est des choses qui m'ont marqué, ça, à jamais. L'Ouest, c'est à Paris, plutôt, que je vais le découvrir. Quand je suis pensionnaire, c'est à partir de l'âge de... C'est un peu plus tard, à partir de l'âge de 12-13 ans, que je vais commencer à voir certains westerns qui vont être des chocs pour moi. Les films de Ford, le massacre de Fort Apache et la charge héroïque, c'est eux qui vont déclencher mon envie de devenir metteur en scène. Moi, j'ai voulu devenir metteur en scène parce que j'avais envie de filmer des ciels, comme John Ford, j'avais envie de filmer des paysages. Il y avait quelque chose qui me touchait. Je pense, sans que je puisse le formuler, ni même le réaliser vraiment, c'est peut-être la notion de service public chez Ford. Quand il parle de l'armée, il parle d'un service public, de gens au service de la nation, service de l'État. Il dit que c'est gens qui n'étaient pas payés, qui étaient là pour maintenir une forme de paix sur la frontière. C'est un des thèmes dominants de Ford, le service public. C'est ce qui l'oppose à Hawks, où il n'y a aucune notion de service public chez Hawks. La collectivité existe très peu chez Hawks. Les gens dans Rio Bravo, Wayne s'en fout complètement. Les gens dans la poursuite infernale, Henri Fonda, ils comptent et ils se battent pour qu'il y ait une école en tant que chérif. Ils se battent pour qu'il y ait un bal, il y ait une église. Il y a quelque chose qui fait que ces deux cinéastes qu'on rapproche sont en fait absolument opposés. Mais opposés par tous les moyens. Ford est un héritier de Dickens et qu'il avait cette fibre sociale. Et que Hawks est un vrai cinéaste américain, totalement individualiste et souvent complètement génial. Donc cette ouest née à Lyon par des lectures déjà ? À Lyon, j'ai lu des romans. Oui, dans la bibliothèque où travaillait ma tante, j'avais pris des Opalong Cassidy. Des romans. Il y avait une bande dessinée. Que vous cachiez. Il y avait des romans. Et je viens de découvrir, il n'y a pas longtemps, que ces romans étaient en fait traduits par Sébastien Japrizo. Oui, qui était le traducteur des Opalong Cassidy, de Clarence Mulford. J'en ai lu 5-6, qui étaient mieux que les films. Les films, Opalong Cassidy, c'est quand même le degré zéro du western. Le mec avec le chapeau blanc pointu, là comme ça, c'est complètement con. Alors est-ce que ce seraient ces livres-là qui ne seraient pas justement l'Ouest, le vrai ? Non. Parce que quand même, c'est vrai que quand on voit apparaître une collection dont le titre est l'Ouest, virgule, le vrai, on a tout de même l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous a, jusqu'à présent, présenté peut-être d'autres livres qui ne seraient pas... Oui, c'est-à-dire que... Oui, c'est un titre qui vient en réaction contre la manière dont étaient présentés généralement les romans Ouestien, à très peu d'exceptions près. Et dont la manière dont, en fait, les éditeurs ne les prenaient pas en compte. Mais ça, c'est venu très tard. Ça m'a pris beaucoup de temps de réaliser que dans certains films... Alors déjà, il a fallu le prendre de temps de réhabiliter les cinéastes. Moi, j'allais plus loin avec Jean-Pierre Corsedon. On s'est intéressé aux scénaristes. Mais les auteurs des romans n'étaient pas pris en compte par les critiques. Aucun des livres, en dehors du livre qu'on a publié à Actes Sud, de la biographie de Todd McCarthy sur Hawks, aucun des gens qui vont interviewer Hawks, aucun, ne mentionne le roman de Abbé Guthrie, La captive aux yeux clairs, qui est là. Aucun. Il n'est même pas dans les fiches quand il donne le générique. On parle du scénariste d'Odlay Nichols. Or, ce roman, ainsi que sa suite, ont obtenu le prix Pulitzer aux États-Unis. Ça a été des énormes succès. Mais les gens ne le prennent pas en compte. Y compris un type comme Joseph McBride, dans ses entretiens sur Hawks, il n'y a pas de question est-ce que vous avez lu ce roman, comment vous avez fait ? Alors que le travail d'adaptation qu'analyse Todd McCarthy a dû être colossal, parce que le livre est mille fois plus touffu, picaresque, épique, ample, et parle de beaucoup de choses. Et Hawks a retenu, a resserré autour de quelques points avec beaucoup d'intelligence. Et en même temps, on se dit que le livre, le film est formidable, et le livre est aussi génial et on se dit tiens, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas aussi ça. Mais à la fois, il y a des passages où c'est impossible de les mettre dans un film de l'époque. Les deux œuvres, ce qui est marrant, se caractérisent par une grande liberté de narrative, par un refus de l'intrigue, sauf que chez Guthrie, c'est multiplié par 50. Ça se déroule sur 15 ans et ça parle tout d'un coup de sujets qui n'apparaissent pas du tout dans le livre. La destruction de la nature. Comment tout d'un coup, petit à petit, ces héros américains que sont les trappeurs, en allant chasser le castor, Guthrie dit qu'il n'y a pratiquement plus de castors. Il y a des espèces qui sont en train de s'éteindre. C'est-à-dire que déjà, dans ce roman, il parle d'espèces en voie de disparition. Il parle du fait que les gens sont en train de réduire les forêts, de détruire des zones entières. C'est peut-être le premier roman écologique dans la littérature américaine qui parle du mal que font et que commencent à réaliser. Dans le dernier quart du livre, que commencent à réaliser certains personnages, ils disent nous sommes en train de détruire notre paradis. Il n'y aura plus rien bientôt. Alors ça, ça n'y est pas. De même que, au hasard, les quelques pages que Guthrie consacre commencent qu'on choigne une chaude piste à l'époque en disant que les gens proposent divers remèdes comme de mettre des poils de castor. Aujourd'hui, ça coupe la douleur. Ça, évidemment, on voit mal dans le film à l'époque que les gens. Mais Hawks, ce qui est marrant, c'est qu'en l'éluge, par exemple, il y a une réplique de Guthrie qui dit cette terre où nous sommes en train d'entrer, elle est comme une vierge. Hawks va prendre cette réplique et va la donner à Boone Codil, mais à propos de Till High, de l'actrice d'Elisabeth Coyot-Sree qui joue l'indienne, qui est plus âgée chez Hawks que dans le roman. Et il fait là un acte très provoquant puisque le mot vierge est absolument interdit par le code ace. On ne peut pas. Il va s'en sortir avec la censure parce que comme c'est un western, je pense que les gens ne font pas attention et laissent passer en disant cette fille, elle est belle, elle est vibrante, elle est comme une vraie vierge. Hop, trois ans après, dans une comédie, quatre ans après, Otto Preminger, la lune était bleue où il y a le mot vierge, là va créer un problème avec la censure énorme. Là, ils le remarqueront dans un film moderne. C'est ce qui est marrant, c'est ce qui veut dire qu'il y a plusieurs westerns qui ont réussi à tourner les interdits du code ace bien avant d'autres gens parce que les types devaient se dire dans un western, il n'y aura pas de trucs qui vont nous gêner. Ils regardaient peut-être la violence, le traitement des romances interraciales, c'était interdit que ça se termine bien à l'époque. Ils vont regarder certaines choses mais ils ne vont pas regarder ça et OX arrive à tourner ça de manière très, 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 très habile. Très habile. On propose encore un peu de ce livre dont vous avez amené un seul des deux volumes qui vont sortir dans une quinzaine de jours. la suite qui est la route de l'Ouest qui prend un des personnages parce que dans La Captive d'Ottawa, il y a trois héros. Il y a le guide Dick Summers qui disparaît du film mais qui est remplacé par Oncle Zeb et qui a les mêmes caractéristiques, qui est joué par Arthur Hennekeut dans le film, le trappeur qui parle les langues des Indiens, qui est très, très sage et qui... Il y a Jim Dickens, c'est Kurt Douglas et il y a le jeune Boone Codil qui fuit sa famille. Dans le roman, c'est beaucoup plus noir. Son père a été très, très violent. Il y a beaucoup plus de trucs qui lui arrivent. Hawks n'en garde qu'une partie. De ces trois héros, Dick Summers, dans Le Dernier Tiers, décide qu'à un moment, il devient complètement usé comme trappeur et dit qu'il y a un moment où il faut s'arrêter quand tout d'un coup, vous n'avez plus rien dans le cœur. Il y a une description bouleversante de ce qu'il ressent par rapport à la nature. Mais bouleversante. Dickens va connaître un sort tragique et Boone Codil va être le seul à s'en sortir. Et on retrouve dans La route de l'ouest Dick Summers. On retrouvera et on retrouvera Boone Codil dans deux autres romans, trois autres romans de Guthrie ou Jusqu'à ce qu'il meure, les romans devenant de plus en plus sombres et de plus en plus noirs sur la destruction de l'environnement. Justement, et à propos d'environnement, le titre générique de cet ensemble romanesque, c'est The Big Sky, comme le titre que Hawkes avait donné aux Etats-Unis. Vous qui connaissez plus que quiconque l'Amérique, en France, on ne peut pas comprendre le grand ciel. Ça ne peut pas se comprendre. donc ça nous ramène effectivement à cette question du paradis perdu ou du paradis retrouvé. Donc ces ciels de fort, d'ailleurs, que de temps en temps, on a même vu tronquer quand ils ont changé les formats du film, donc cette chose si importante... et ce ciel capital, à tel point, le livre aura un tel succès, The Big Sky deviendra le slogan du Montana. Maintenant, c'est partout, vous avez le Montana, The Big Sky. C'est devenu à cause de ce livre. Et on dit que Guthrie est le créateur de l'école du Montana. Mais moi, j'ai demandé pour ce livre une préface à mon ami James Lieberk, dont j'avais adapté Dans la brume électrique. Là, d'ailleurs, il y a un bouquin qui pourrait être là que j'aime beaucoup. Le récit de tournage que j'ai fait Dans la brume électrique que vous étiez venu présenter avec la cinémathèque ici. Oui, Pas à pas dans la brume électrique et il dit à un moment, Burke, je trouve une très très belle préface, dit Beaucoup plus tard, j'ai trouvé La captive aux yeux clairs dans une librairie d'occasion et j'ai été frappé par l'ampleur de l'histoire, la qualité poétique des descriptions, la complexité des personnages, le lyris présent à chaque page, la nature épique du voyage qu'A.B. Grutry avait recréé pour ses lecteurs. Épique est le mot qui convient. S'il existe un roman homérique en langue anglaise, c'est La captive aux yeux clairs. Il possède tous les éléments de la mort d'Arthur, de la chanson de Roland. Et alors après, il dit Dick Summer, Jim Dickens et le tourmenté Boone Codil aiment la grande Amérique sauvage. Il parcourt ses vallées, traverse ses montagnes, navigue sur ses rivières comme des enfants au jardin d'Éden sans comprendre qu'ils sont sur le point de détruire la chose qu'ils aiment plus que tout. Bud Guthrie a écrit ses romans bien avant que l'on s'inquiète de l'expansion des empires commerciaux qui remplacent les anciens empires néocoloniaux. Mais Boone, Jim et Dick étaient en réalité les agents des intérêts des entreprises de la côtesse pour qui l'Ouest américain représentait une gigantesque source de richesse en commençant par la destruction de la population des castors pour se poursuivre par l'abattage des séquoias, le forage à haute pression de montagnes littéralement transformés en rivières de gravier. Voilà, c'est une magnifique préface de Burke et on voit d'ailleurs l'intérêt de Burke pour Guthrie parce que je trouve qu'il y a des descriptions dans ses romans sur la Louisiane qui sont comme les descriptions de Guthrie par rapport aux forêts du Montana, par rapport au vent qu'on subit à un moment certains matins quand tout d'un coup il fait tourner les sons autour de vous si bien que vous ne pouvez pas arriver à déterminer la provenance. Il y a beaucoup de choses qui sont mais bouleversantes dans ce roman et dont on comprend on n'arrive pas à comprendre d'ailleurs comme le Burnett comme le Hécox moi j'attire l'attention sur le Hécox des Cléron dans l'après-midi je trouve que c'est un des plus grands romans plus beaux romans que j'ai lu sur la cavalerie américaine et l'équivalent je trouve des films de Ford sur la cavalerie américaine. Comment ces romans n'ont pas été pourquoi ils n'ont pas été traduits c'est parce que pour les éditeurs français c'était une littérature d'enfants on ne s'y intéressait pas il y avait une sorte de mépris moi je dis qu'il y a eu un mépris pour la littérature populaire et je dis pas seulement l'western bien penser qu'avant Lebris et Lacassin Stevenson avait été terriblement malmené dans beaucoup de traductions ces livres étaient amputés amputés de chapitres entiers et Lacassin a montré la même chose pour Kipling les livres étaient charcutés on comptait dans les premières traductions du livre de la jungle avait fait sauter des histoires il y avait tout un côté on traitait ça par dessus la jambe cette forme de littérature il y a eu quand même dans l'ouest le vrai point d'interrogation il y a eu en France dans l'édition quand même un certain nombre de collections dédiées aux indiens oui 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 c'est un peu c'est par ça du âge rouge terre indienne oui oui et d'autres avant alors les indiens pouvaient trouver un visage digne de l'édition oui en traduction française oui en terre mon coeur à Wondoni voilà mais même la flèche brisée est un des rares moments qui a été bien traduit et qui est sorti parce qu'il y avait Cochise il y avait il n'y a pas la cavalerie alors peut-être mais il n'y a pas beaucoup de cavalerie dans la flèche brisée dans Ecox mais Ecox le seul truc de Ecox qui a été traduit plusieurs fois en France c'est la petite nouvelle qui a donné lieu à la chevauchée fantastique à chaque fois en disant c'est un plagiat de Maupassant de boule de suive ce qui n'est pas si vrai que ça c'est certain que Ecox qui avait fait des études littéraires sérieuses connaissait très bien Maupassant mais la nouvelle stagecoach de Lundsberg il y a beaucoup de points qui ne se retrouvent pas du tout du tout du tout chez Maupassant je reviens au paradis parce que c'est quand même une chose toujours très présente l'obsession de la Bible c'est une chose obsédante chez les américains alors dans le paradis certes il y a Adam le serpent mais il y a très vite Caïn et Abel et donc la naissance de la violence et quand on lit quand on regarde les deux premières publications et on en parlait tout à l'heure très rapidement dans le patio de la librairie peut-être le troisième ce qui saute aux yeux tout de suite c'est quand même cet ordre bravo très bien c'est tout de suite cet ordre de la violence là ça va c'est encore assez pacifique mais bon cet ordre de la violence de la domination de la violence et de la cruauté c'est formidable ce que vous dites en effet sur le paradis perdu et le jardin d'Eden parce qu'on peut dire que tout le cinéma américain est construit en tout cas une énorme partie du cinéma américain entre une opposition entre la nature qui représente plus ou moins un jardin le jardin d'Eden dont on a été chassé mais sur lequel on voudrait revenir et la civilisation alors la civilisation est généralement marquée de tous les défauts c'est la ville avec c'est son ambiance délétère qui peut corrompre et souvent la nature a un pouvoir rédempteur pas toujours mais très souvent très souvent vous pouvez appliquer cette grille de naissance d'une nation à apocalypse now apocalypse now tout ce qui est autour de la civilisation les hélicoptères le napalm les gens le porte-avions c'est absolument terrible et l'homme qui a c'est l'homme qui s'est réfugié dans la jungle Marlon Brando qui a l'espoir d'une forme de pureté et vous avez taxi driver où tout dans New York c'est la civilisation du péché et de la mort et que la seule chance pour s'en sortir de Jodie Foster c'est d'aller dans la nature dans la province loin de la ville ça c'est une forme très très importante alors selon après les gens ont nuancé un petit peu ce qui se passait dans ce paradis perdu pour aboutir à des trucs plus complexes délivrance le voyage dans la nature est en fait va provoquer des drames et une violence et ça va retourner le délivrance c'est le retournement du mythe américain de la rédemption par la nature c'est au contraire la nature qui va détruire les individus et les faire revenir à l'état sauvage là et c'est peut-être un des exemples les plus frappants bon c'est fait par un sien anglais alors évidemment l'auteur du roman est très américain James D.K il n'y a pas plus américain que James D.K je veux dire vous pouvez analyser beaucoup de films là-dessus sur la notion de violence qui peut y avoir dans la nature ou non ou la notion rédemptrice de même que vous pouvez juger on peut arriver très vite à deviner si on a affaire à un cinéaste progressiste ou conservateur dans la manière dont il parle de la civilisation et notamment à l'intérieur de la civilisation les intellectuels qui sont très souvent raillés dans le cinéma américain on en a très très peur et quand vous avez un intellectuel qui a généralement un côté positif intéressant là vous êtes sûr d'avoir affaire à un science progressiste c'est certain c'est presque une clé presque immédiate qui donne lieu beaucoup plus que le côté gauche-droite ce sont des notions comme ça et c'est évidemment dans le western c'est formidable puisque le western parle de la loi et de l'ordre parle de l'avancée de la civilisation parle des rapports de race et brasse des sujets très complexes le rapport avec les indiens dans ce film c'est incroyable parce qu'à la fois les héros en tuent en même temps on voit qu'ils apprennent la langue qu'ils veulent empêcher des massacres qu'ils s'opposent à des massacres dedans mais c'est moins comment dire l'antiracisme est moins c'est un mot trop sévère sur le hoax simpliste que dans le hoax où simplement il y a un personnage qui a des pulsions racistes ce qu'il n'a pas du tout dans le livre n'a pas de pulsion de haine pour les indiens à aucun moment hoax et son sénatrice lui ont donné pour le faire en sorte que tout d'un coup il va changer et accepter d'aller avec là là c'est plus compliqué là il y a des moments où il va tuer des gens et il éprouve une envie vraiment de lui puis il y a d'autres moments où il va se mettre à apprendre la langue la coutume et à la fin à un moment on dit il y a un blanc qui le regarde un américain qui dit il se méfiait de Bounkodi il était devenu un véritable indien dans son habillement dans la manière de marcher dans son observation de certaines coutumes il pensait comme les indiens c'est vraiment intéressant ça ce côté là alors de cette violence qui est celle de ces deux westerns enfin de deux au moins des westerns que vous publiez elle est aussi à l'oeuvre dans les romans noirs donc une autre une autre de vos passions et alors voilà vous avez choisi deux sur les trois auteurs il y en a au moins deux qui sont des auteurs de romans noirs en tous les cas Burnett oui là absolument Burnett était quand même le petit César tous les titres qui sont quand la ville d'or quand la ville d'or Aïs Sierra des romans magistraux mais alors la partie western cette collection elle a mis beaucoup de temps à naître je veux dire parce que progressivement je découvrais des choses je tombais sur une interview de Burnett dans lequel Burnett disait parmi mes romans favoris il y a les romans que j'ai écrits sur l'ouest et là je me dis mais il en citait deux il citait Adobe Walls il disait c'est mon livre favori c'est peut-être le roman dont je suis le plus fier c'est ce roman qui a donné lieu à Terro Rapache et donc je l'ai commandé et j'ai découvert un roman extraordinaire pas du tout politiquement correct dérangeant c'est à dire que Burnett de la même façon qui se met dans le petit César exactement au niveau des personnages du petit César qui sont tous extrêmement violents qui ont des œillères il y a des Italiens qui traitent les juifs de youtres il y a des gangsters juifs qui traitent les Italiens de Dago de Rital les Irlandais qui traitent les juifs de youtres et les Italiens toutes ces communautés et Burnett montre ça il montre la violence de ces communautés lui il dit c'est la vérité je ne vais pas la terre je ne veux pas blanchir le tableau et son personnage à un moment a des propos extraordinairement violents contre les Apaches donc elle lui dit tout ce qu'ils aiment c'est tuer la personne qui assassine le plus montera en grade et une femme vient le trouver à la fin elle dit mais vous haïssez tellement les Indiens elle dit est-ce que j'ai parlé des Indiens est-ce que j'ai prononcé le mot Indien j'ai dit Apache mais si j'avais parlé d'autres tribus j'aurais pas dit ça j'aurais pas dit ça et en fait ce qu'il y a de marrant c'est ce que je note c'est que Burnett à la fin fait une postface lui-même et ses propos qu'il tient sur les Apaches ne sont pas du tout ceux de son héros parce qu'il a voulu se mettre dans la tête dans la peau d'un mec qui est guide qui est scout en 1880 au Nouveau-Mexique ou en Arizona je ne me rappelle plus où ça se passe et là il veut présenter le personnage avec ses œillères avec ses peut-être puisque au contraire lui Bernard dit c'était sans doute les plus grands guerriers de l'histoire de l'humanité avec les gens de Sparte il dit si je peux les comparer la civilisation Apache je les comparerai avec les Spartiates et il dit c'est une bénédiction pour les États-Unis qui n'aient été que 5000 parce que s'ils avaient été plus jamais la cavalerie américaine n'aurait pu les battre jamais jamais l'armée américaine et ils possédaient forcément tout le sud-ouest ils auraient possédé tout le sud-ouest et on n'aurait jamais pu les en déloger parce que c'était des guerriers invincibles donc il veut décrire et en même temps son personnage à un moment où il admire le courage des indiens l'endurance le paysage dans lequel ils vivent il y a une complicité tout à fait formidable dans ce livre ça ne se livre pas comme ça son idéologie ne se livre pas elle n'est pas préfabriquée elle n'est pas prédigérée elle est plus compliquée que ça ce roman dont les personnages on ne va pas le raconter sûrement pas dont les personnages ne sont pas tout le temps extrêmement sympathiques et il fait l'objet de deux adaptations enfin en tout cas une vraie adaptation c'est parce que Burnett s'inspire d'un personnage réel qui est le scout Alciber qui a marqué l'histoire de l'ouest et qui a été joué à plusieurs reprises par John McIntyre dans Bronco Apache par Charlton Heston dans une adaptation du livre de Burnett à Rowhead par Robert Duval et Robert Duval donne une interprétation assez formidable je crois qu'il a une phrase il dit il faut quand il voit des gens qui ont tué toute toute une masse de femmes et d'enfants dans un village indien pour avoir des scalps Duval dit c'est forcément des gens du Texas parce qu'il n'y a que les gens du Texas qui cessent de massacrer comme ça les femmes et les enfants il y a une phrase de dit rendre Walter Hill très populaire au Texas dans cette et inavoué du roman de Burnett c'est le chef-d'oeuvre de Robert Aldrich qui s'appelle Ulsan Asred Führer Apache et qui a qui a qui a mon avis je pense que l'auteur du scénario soit avait le livre de Burnett soit avait eu accès aux mêmes sources qui sont les autobiographies de Alcibert tellement c'est proche dans les indiens avec une fin sublime une fin absolument vendredi à la fin il meurt la mort de Burt Lancaster mais il y a beaucoup beaucoup de le film est prodigieusement écrit pour Aldrich c'était une un désir de parler de la guerre du Vietnam et de l'impact il se servait du western comme une métaphore sur le Vietnam et ça marche impeccablement et il y a un moment où où l'armée les gens de l'armée trouvent un colon qui a été écorché vif Pache et et on lui a fourré la queue d'un chien jeune lieutenant chrétien Baptiste qui au départ est très très pro-indien et très de manière relève et qui petit à petit devant devant la violence va devenir extrêmement intolérant il dit à Lancaster mais mais qu'est-ce que ça veut dire c'est simplement humour Apache qui est une réponse absolument géniale et 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 le lieutenant essaye de tu vois dire mais vous ne haïssez pas les les indiens les Apache et Lancaster lui dit pourquoi il dit est-ce que vous haïssez le désert parce qu'il y a du sable ce sont des gens qui ont une autre conception de la vie que nous il dit pour un Apache la plus grande torture c'est d'être enfermé dans une prison c'est une torture qui est bien pire que d'écorcher quelqu'un parce que quand vous écorchez quelqu'un il va au paradis quand vous êtes enfermé dans une prison vous n'avez pas accès à une vie éternelle Bertrand Tavernier à la librairie Ombre Blanche le 17 septembre 2014 autour de la collection L'Ouest le vrai édité chez Actes Sud Les mémoires d'André de Tos qu'on a fait paraître aux éditions Actes Sud c'est un régal mais c'est un régal on se bidonne continuellement en lisant ce livre qui contient des trucs très très intéressants il y a notamment le chapitre consacré au tournage du livre de la jungle avec Zoltan Corda avec l'obsession qu'a Alexandre Corda que tous les animaux du gilet de la jungle soient des animaux de cirque ou des animaux qu'on a transformés en fausses bêtes sauvages parce qu'il ne veut pas qu'on prenne des bêtes sauvages et il décide à un moment de transformer un chien dans le tigre ils prennent un danois qu'ils vont maquiller pour qu'il devienne le tigre shirkane en lui peignant des rayures en lui rajoutant des moustaches en lui mettant des faux crocs et à un moment le chien n'en peut plus de toutes ces séances de maquillage où il se fait maltraiter et il finit par s'échapper alors qu'on est en train d'ajouter la dernière truc qu'il a des éponges pour lui grossir la gueule et il se met à courir et tout d'un coup il voit il y a un producteur qui s'appelle Edward Small qui arrête sa voiture qui sort et le chien voit un être humain se dire enfin quelqu'un il est vachement content je vais aller le voir parce qu'il doit être sympa et donc il court et l'autre voit un tigre lui foncer dessus et il s'évanouit Edward Small en voyant le chien qui est en tigre lui foncer dessus et le chien arrive veut le lécher et lui vomit toutes les éponges sur la c'est un c'est c'est à pleurer de rire ce chapitre aussi sur le fait que Haricot n'avait une une chaise électrique dans sa salle à manger et toute nouvelle personne qui était sous contrat qui arrivait à la Columbia il l'invitait à dîner avec d'autres personnes il était assis sur cette chaise et pendant le dîner pendant que le mec mangeait de la soupe il appuyait sur un bouton et l'autre avait un énorme choc électrique dedans et il hurlait de rire quand toute la soupe et on avait prévenu de tos on l'avait prévenu donc il dit moi je fais comme si j'avais rien reçu et je vois il appuie il appuie il appuie il dit j'ai béni le ciel que j'étais chauve parce que s'il n'avait pas été chauve j'aurais eu tous les cheveux j'avais tellement d'électricité dans le corps que tous les cheveux se seraient dressés sur la tête et à la fin quand il est parti sans avoir rien dit on lui a raconté la fin Harry Cohn a dit au maître d'hôtel voilà je vais m'asseoir là appuyer sur le bouton le mec a dit non non je ne peux pas appuyer sur le bouton il dit appuyez le vous êtes viré et le mec a appuyé sur le bouton Cohn a reçu une énorme décharge il a dit vous êtes viré il y a dans ce livre il y a énormément on voit aussi ce n'est pas seulement des anecdotes parce qu'on voit ce qu'il faut pour un metteur en scène comme lutte et comme connaissance par exemple par moment il est très elliptique donc après j'ai réussi à savoir ce qui se passait quand il tourne son premier film l'acteur Alexander Knox qu'il avait choisi avait commencé par vouloir le remplacer par un autre metteur en scène alors que c'était c'était De Tos qui lui avait donné le rôle et quand il tourne la première scène il doit manger du caviar il exige un vrai pot de caviar De Tos dit d'accord il va avec son argent il dit allez m'acheter il se fait acheter un énorme pot de caviar énorme et il fait plein de prises parce qu'il dit je lui ai fait tout manger donc il y a 24 prises où il mange le caviar et avec du dialogue et tout évidemment mais en mangeant le caviar et De Tos dit quand vous faisiez dépassiez 5 prises il y avait déjà une agitation dans ses productions c'est terrible là on commençait à venir murmurer un truc on appelait le producteur associé qui arrivait qui vous parlait à 8 prises un autre qui venait à 10 prises vous dépassiez 10 prises voilà et 24 prises le lendemain quand il arrive au studio son nom a été effacé du parking tout le monde assume qu'il va être viré donc on a déjà effacé son nom quand il arrive et il rentre dans le studio et pendant qu'il commence à tourner le téléphone sonne sur le plateau et une seule personne avait le droit d'appeler sur le plateau c'était Harry Cohn donc on le prend dit monsieur Cohn veut vous parler il dit est-ce que monsieur De Tos peut venir à la salle de projection et là il passe les rushs et il dit vous avez fait 24 prises hier oui et vous avez choisi la 3 et la 21 dites-moi pourquoi vous avez choisi De Tos regarde et dit c'est pas celle que j'ai choisie Cohn avait fait remplacer le clap par un autre clap et avait mis d'autres prises il dit bon retournez sur le plateau quand il voit que le type s'y connait il le laisse et il repart il continue le film voilà la réponse d'une assez belle histoire j'aurais aimé que certains soient adaptés je peux pas changer ça je suis pas producteur aux Etats-Unis on va essayer mais peut-être qu'un jour on trouvera un roman qui a pas été adapté alors les traducteurs je pense qu'ils les choisissent avec beaucoup de soin Acte Sud ils me communiquent chaque fois un essai de traduction par exemple il y a un roman de Harry Brown que j'ai fait prendre qui a donné lieu au film Eldorado enfin qui a été adapté pas du tout adapté et Hawkes a préféré faire un remake de Rio Bravo plutôt que d'adapter ce magistral roman et on peut le regretter mille fois qu'il se soit par paresse reposé sur ses lauriers et qu'il a refait une sorte de de Rio Bravo 2 en moins bien la meilleure séquence du film est comme par hasard une des rares qui reprend une séquence du livre le premier essai de traduction il m'avait envoyé j'ai trouvé que c'était délirant j'étais obligé de reprendre le livre en anglais de regarder ça j'ai vu que même certains jurons n'étaient pas bien traduits et que la personne avait à s'emmêler dans certaines choses qui sont pourtant cruciales donc je l'ai dit la personne acte sud partageait cette idée on a fait un essai avec une autre personne qui a paru nettement plus convaincant sa traduction était plus simple respectait le lyrisme et la force de Harry Brown si jamais vous arrivez à trouver sur le on le retrouve parfois sur le net le roman qu'il a fait pendant la guerre est un roman magnifique qui s'appelle une promenade au soleil Harry Brown a fait une promenade au soleil dont j'ai moi une édition qui était dans la bibliothèque de mon père et qui est marquée cette édition est pour le moment est libre pour tous les pays sauf ceux de l'Axe c'est formidable d'avoir ça je garde ce bouquin à cause de cette notion que le livre ne peut pas être exploité ne sera pas exploité dans les pays de l'Axe c'est à dire le Japon l'Allemagne l'Autriche tous les pays comme c'est comment ? et l'Italie et l'Italie tous les pays de l'Axe on ne peut pas exploiter cette édition mais lisez ce livre moi j'aimerais bien convaincre un éditeur de rééditer ça a donné lieu à un film très célèbre de Lewis Milestone qui s'appelle Le Commando de la Mort et qui reprend beaucoup beaucoup du bouquin c'est un très très beau livre une promenade au soleil là sur l'histoire d'un commando américain qui pendant la campagne d'Italie va faire un petit trajet pour attaquer une ferme c'est un truc très simple Harry Brown était correspondant de guerre je pense que c'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il a raconté et c'est un très beau bouquin le problème de Hawke c'est que ces deux films les deux westerns qu'il a fait ont toujours été vus de manière extraordinairement bizarre Red River étant l'exemple le plus bizarre il a fallu attendre le DVD de Wild Side pour pouvoir comparer les deux versions mais c'est d'autant plus curieux sur Red River qu'il a produit le film Red River il est maître de la production il y a une version qui est sa version puisque quand il voit le film il n'est pas satisfait il fait refaire le commentaire il élimine beaucoup de choses dedans il élimine des petits trucs il élimine notamment un plan ridicule où on voit que les gens sont sur des chevaux de bois en train de chevaucher avec une transparence un truc terrible et bizarrement une fois qu'il a fait ça qu'il a fait sa version qui est plus courte plus condensée et qui a un autre point de vue ce sera celle qui n'est pas bonne qui sortira et qu'on verra pendant des années on verra la version qu'il a refusée alors qu'il est producteur du film Todd McCarthy n'arrive pas à s'expliquer dans sa biographie ce qu'a pu se passer sinon qu'à un moment il se désintéressait du film et il partait jouer au golf ou jouer aux courses qui était son grand problème il s'endettait énormément il était toujours pourchassé par des gangsters qui voulaient le faire payer ses dettes et il faisait des films par moments pour arriver à payer il a fait un si bémol fa dièse pour payer ses dettes parce que les mecs venaient chez lui pas sympa et la fameuse histoire où ils vont à Palm Spring que raconte Todd McCarthy et l'autre lui dit tu peux pas me passer 1000 dollars demande Hawks à Ford j'ai besoin de 1000 dollars il dit ben non non tu vois parce que là j'étais en train de venir et j'allais mettre 100 000 dollars à la banque et si je te passe 1000 dollars ben ça fera 99 000 c'est plus bon donc je peux pas te les passer c'est formidable la rencontre entre les deux metteurs en scène hein je peux pas te le passer parce que sinon le chiffre est pas celui que je pensais et bien je propose qu'on termine sur cette superbe anecdote je voudrais remercier la cinémathèque qui nous a permis de vous accueillir ce soir et préciser que parmi les les actions communes avec la cinémathèque de Toulouse nous aurons vendredi à 21h je crois à la cinémathèque et ici même samedi une lecture complète de l'extricable de Raymond de Raymond Borde voilà vous voulez dire un mot de l'extricable avant que tout le monde s'en aille ? moi je pense qu'est-ce qu'il a fait de mieux Borde l'extricable je pense que dans les trucs parce que parfois s'ils écrivent sur le cinéma il y a des moments quand il écrivait dans le positif ou un peu et puis il y a certaines de ses déclarations le roman qu'il écrivait quand il a 20 ans est formidable aussi lequel c'est ? le 24 août celui-là je ne le connais pas je ne le connais pas mais parfois quand il disait qu'il fallait couper dans l'aventura et si en coupant toutes les scènes inutiles de l'aventura on aurait un bon film là c'était des trucs où je m'étonnais qu'un directeur de cinémathèque puisse avoir ce genre d'ambition et qu'il disait qu'il s'était livré à ça à cette expérience et que l'aventura devenait un film que tout le public voyait avec un vrai suspense c'était formidable positif quand il avait beaucoup écrit des trucs sur les réalisateurs trop admirés dans lequel il y avait Hawkes, Rey, Mankiewicz, Preminger, Fritz Lang et tout ça c'est un peu contestable il avait fait avec Chometon le bouquin sur le panorama du film noir aux éditions de minuit qui est un des premiers livres de cinéma avec le Hitchcock de Romère et Chabrol que j'ai acheté et c'est un bouquin je crois qui est en lock le panorama du film noir tellement je l'ai consulté et ça a fait le bouquin qui a fait la programmation un peu quand on a fondé un ciné club c'était notre source de programmation numéro un c'était dans ce livre on voulait passer tous les films dont il disait un peu de bien dont certains étaient très difficiles à trouver donc il y a tout ce travail de Raymond Borde et L'Extricable c'est un livre qui est extrêmement violent c'est une sorte de pamphlet c'est tout ça tout ce qu'il faisait enragé qu'il faisait et il y a beaucoup de choses qui ont une résonance contemporaine je trouve voilà merci vous venez d'écouter le réalisateur Bertrand Tavernier à la librairie Ombre Blanche le 17 septembre 2014 autour de sa collection L'Ouest le vrai publié aux éditions Actes Sud Bertrand Tavernier évoquait en dialogue avec Christian Torel l'auteur Alfred Bertram Guthrie qui inspira les films La captive aux yeux clairs et La route de l'Ouest Cette rencontre a été réalisée et mise en ombre par Radio Radio La route de l'Ouest et les Los Angeles de l'Ouest Wiretaux et les Mesiteux a été réalisé